Bonjour et re-re-bienvenue dans 4 minutes 17, votre nouveau rendez-vous souvelu sur l'actualité de l'art. Pourquoi 4 minutes 17 ? Eh bien parce qu'un coiffeur Borg a mal fait son travail hier et que c'est le temps qu'il me faut pour couper cette mèche dégueulasse, histoire de remettre mon visage en place. Au sommaire, on poursuit sur notre lancée. L'expo du mois, la question du mois, l'artiste du mois... Eh oui, je sais, il y en a que pour moi. Ah, la fameuse blouse noire. Tiens, rien que pour vous, deux secondes de corbeau. Attention, ça va être furtif. La température vous convient ? Ah, écoutez, j'ai trouvé qu'il faisait très froid ce matin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle ? Il y a plus de saison, hein ? Ah tiens, à ce propos, quel est l'artiste qui a eu le plus de coupes de cheveux ? Allez, je vous aide. Elle a une rétrospective en ce moment à la Fondation Vuitton. But who the fuck is Cindy ? La femme d'à côté ou une star de ciné ? Un monstre ou une jeune ingénue ? Une femme ou un homme ? Et si elle était tout ça ? Depuis les années 70, Cindy Sherman se modèle, jouant des codes et des époques. Qui sont ces fantômes des années 20 ? Ou cet hommage en carton-pâte de Caravage ? Et pourquoi ce clown est-il content ? Est-ce qu'il vient de manger des enfants ? Pas de titre pour nous aider. L'artiste nous balade dans une gigantesque mascarade et dialogue avec d'autres portraits. Ici, Samuel Fosso qui pose pour lui-même et questionne son identité. Si je est un autre, comme l'écrivait Rimbaud, il est surtout plusieurs à la Fondation Vuitton. Ah, pour une fois qu'il n'y a pas des vieux magazines décolorés, en voilà une bonne idée. Des BD pour faire patienter. Ce qui nous mène tout droit à l'Hôtel Salé qui présente l'exposition Picasso et la bande dessinée. Mais aussi Picasso poète, après Picasso sculpteur, ou Picasso érotive et Picasso et Guernica. Et ça sert à tout ça parce qu'à force, moi je commence à avoir mal à la nuque. En d'autres termes, comment diriger un musée consacré à un seul artiste sans jamais se répéter ? Ah, ça, ça, ça c'est une question. Et puisqu'il s'agit de BD, on y répond avec des bulles. Pour cette entrevue, j'avais rendez-vous avec le taulier du musée, Laurent Lebon. Pas moins que le président. Il m'attendait en haut de l'escalier, dans son habituel costume marine, derrière ses lunettes d'enfance âge. Crise sanitaire oblige, on s'est salué par un tchèque de bassin. Et j'ai tout de suite embrayé. Bonjour Laurent Lebon, c'est quoi une bonne expo Picasso ? Faire découvrir au public un pan méconnu de la création de l'artiste. En ce moment, la BD, un genre qui l'affectionnait et dont on trouve une référence évidente dans la série gravée « Songe et mensonge » de Franco. Et comment se prépare une exposition thématique ? Nous recevons des propositions de la part d'autres musées ou de spécialistes de Picasso, parfois de membres de la famille et par ailleurs l'équipe du musée fourmille d'idées. Une exposition se prépare souvent près de trois ans à l'avance. Mais à terme, ne craignez-vous pas la page blanche, le moment où toutes les thématiques possibles auront été explorées ? La collection nationale représente environ 6000 œuvres. Picasso est un artiste prolifique, mais qui ne s'est jamais répété. Il est essentiel et inspirera toujours les artistes et les époques à venir. C'est un peu comme si on demandait si l'avenir de l'eau ou de l'air était compromis. Laurent Lebon, on vous a déjà dit que vous ressembliez à un tableau de Roy Lichtenstein ? Merci. Je suis en train de tomber amoureux. Stop ! Attendez. Parfois je me dis, pourquoi aller chez le coiffeur ? C'est vrai quoi, laissons faire la nature. Mes cheveux poussent, on les laisse pousser. Mes testicules tombent avec l'âge ? Eh bien, on les laisse tomber. Allez, restons nature. Merci mademoiselle. Ce qui nous renvoie à une question fondamentale. La culture est-elle contre nature ? Darwin a bien bossé le sujet et Laurent Grassot s'en est emparé. Au 19ème, un célèbre naturaliste bouleversait la vision du monde en démontrant qu'on pouvait être mal rasé et crédible. La théorie de l'évolution des espèces et de la sélection naturelle mettait fin au créationnisme. A l'heure où cette dernière thèse religieuse regagne du terrain, Laurent Grassot s'est engagé depuis trois ans à étudier la mutation des espèces dans un monde dominé par l'homme, où la culture a remplacé la nature. Sur les cimètes de Shanghai, des pâquerettes mutantes, des pissenlits à double cœur, ces herbiers du futur nous ramènent à un présent inquiétant. Fukushima est passé par là. Le futur a été créé pour être changé, dit Paolo Coelho. Espérons qu'il est encore temps. Merci, au revoir. Oui, du coup, j'ai gardé mon ignoble mèche et ils m'ont quand même fait payer le shampoing. Je m'emboque, je paye avec la carte de Perrotin. D'ailleurs, si vous voulez vous faire plaisir, je vous donne le numéro. 45 61 88 90... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501